bonjour c'est Lika pour la chaîne je m'éclate pour une petite reprise donc une petite vidéo pour signer qu'en fait ça y est je reprends mon activité au niveau vidéo il était temps après une longue période de bricolage et assez sportive aussi je peux enfin avoir un peu de temps pour reprendre et faire des vidéos ça nous a pas empêché quand même malgré tout de jouer à certains jeux de temps en temps mais après pour moi au niveau montage et et mise en place etc voilà c'était beaucoup trop contraignant donc là j'ai pu reprendre on a pendant cette période j'ai quand même pu jouer me faire quelques parties du seigneur des anneaux notamment avec OCTGN ce qui me permettait de gagner du temps pour jouer mettre en place rapidement la partie vu que tout se fait sur ordi c'était il y avait un côté un peu pratique et l'avantage c'est qu'on peut aussi jouer à distance je pense que peut-être plus tard je mettrai des parties à trois en ligne sur OCTGN je me suis abonné depuis d'ailleurs entre temps on a commencé à faire des parties multi donc il y a deux vidéos qui vont suivre assez rapidement avec le premier et deuxième scénario de la boîte de base de base à deux avec gabi il faudra excuser les petites approximations dues à la reprise partie en vidéo et et le fait que gabi découvre un peu le jeu donc voilà s'il ya quelques approximations n'est pas de misplay ou deux qui ont une incidence sur les parties en solo j'ai je suis en train de finir de monter le voyage le long de l'an de juin et évasion de dolgul dur que je viens de terminer donc voilà vous verrez la vidéo ultérieurement faudra aller jusqu'au bout pour savoir sinon au niveau du jeu j'ai continué à investir donc là je me suis fait une petite boîte pour pouvoir en ranger deux decks donc celui-là pour l'instant il a été plié pour en faire un autre mais on a la possibilité de ranger deux decks et ensuite j'ai classé les quatre les quatre sphères de la boîte du corset puis le premier paquet du cycle 1 le deuxième troisième quatrième et ainsi de suite 5 et 6 avec ici tous toutes les créatures et pour finir les six paquets des scénarios voilà tout est rentré dans une boîte je suis fait un petit rangement aussi et j'ai fait l'acquisition de deux boîtes de base aussi parce que pour de nombreuses cartes ça s'avérait plus utile on a la possibilité grâce à alors je sais plus où il faut aller exactement mais on a la possibilité d'imprimer soi-même des cartes qui nous manquerait pour les avoir en trois exemplaires et les insérer à la place de d'autres dont on se sert beaucoup moins bon j'ai préféré prendre une deuxième boîte de base et ça m'a ça suffit finalement et je pense qu'ensuite je déroulerai les six scénarios du cycle 1 et c'est donc j'ai le cycle 2 je suis allé jusqu'à au royaume perdu alors je crois que c'est le cinquième cycle j'ai les deux premières de la saga du seigneur des anneaux et les deux du hobbit donc voilà il ya de quoi faire faire pas mal de vidéos au fur et à mesure bon l'avantage c'est que c'est en solo et si j'ai pas trop grand chose à faire une partie c'est relativement vite fait nous allons rapidement aussi faire quelques vidéos pour vous présenter d'autres jeux pour l'instant il n'avait pas beaucoup de présenter alors normalement devrait venir rapidement not alone et mysterium et après on verra on en rajoutera d'autres et puis voilà j'en ai fait quelques unes d'avance pour pouvoir faire au fur et à mesure et que ça soit plus régulier en fait donc ça sera minimum une par semaine voire deux si tout va bien voilà j'espère que du coup vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner et à suivre et à découvrir les jeux avec nous et voilà que vous prendrez du plaisir et c'est eu quelques messages sympathiques qui ont qui m'ont encouragé à continuer en disant que j'avais relativement bien expliqué pas mal de points et ça a permis d'aider d'aider des personnes donc tant mieux c'était un petit peu le but faire découvrir des jeux faire découvrir des mécanismes qui peuvent être embêtant quand on veut jouer j'ai aussi un titre indicatif là le soir souvent regardez les vidéos de la sda jce tv ou de horreur à carme jce tv je me suis bien amusé avec les avec nos amis belges shep aorakis rhizone voilà toute la bande la joyeuse bande là je sais pas ce qu'ils mettent dans leur bière en belgique mais ça a l'air sympa et puis d'ailleurs il va y avoir un hero contest qui devrait pas tarder à arriver là j'ai hâte si vous avez pas encore eu l'occasion de voir ça ça vaut le coup ça ça permet de voilà de de soit voir des parties aussi soit voir l'ouverture des paquets et donner quelques indications sur l'utilité des cartes et puis de temps en temps on se marre bien quand même parce qu'ils sont ils sont pas mal dans leur style voilà donc je vous dis à bientôt à très très bientôt ça arrive c'est parti pour la chaîne je m'éclate à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501